Et bonjour et bienvenue dans l'épisode 5 de la saison 5 de Roll and Play, une petite mission de copains qui s'avèrent tous être comédiens ont décidé de jouer une campagne de jeux drôles, une campagne sans nom, mais c'est dans Héros et Dragons de chez Black Book Editions. C'est la campagne sans nom. Une campagne sans nom, pour le moment, elle n'a pas de nom, on verra, on lui donnera un coup tard. Est-ce qu'elle s'appelle... Jeovine qui vient dîner ce soir, par exemple. Non, mais ça peut être un jeu, on peut demander aussi à nos Roland fans de trouver Oui, mais ça va être compliqué parce qu'ils ne connaissent pas les tenants et les aboutissants de la campagne. Avec ce qu'ils ont vu. Certains ont des gazettes, non ? Ils ne connaissent pas non plus les tenants et les aboutissants de la campagne. Ils ne savent pas comment ça va interagir. Non, mais ils connaissent plus de choses déjà. Mais peut-être que certains ont des choses qui leur permettent de lire le film. En tout cas, il y a des théories sur les gazettes et sur ce qui va interagir et comment. Allez ! Après, est-ce que ça va vraiment interagir de cette manière-là ? Je ne sais pas. On verra. Ça vous kiffe. On verra. Trop bien. Un épisode avec un début cool parce qu'on commence en passant de niveau. Ah ! On passe au niveau 3. Donc, on récupère tout. Alors, on va rester sur votre réserve de points de vie pour le moment. Oui. Mais on va quand même faire tous ensemble le jet de dé de vie. Ou pas. Vous pouvez décider de prendre la moitié du dé de vie. Alors, attends. Moi, je l'ai déjà fait. Ça n'a pas marché. Donc, je vais vraiment faire. Alors, attends. Ça veut dire que Nel garde tous nos niveaux de fatigue et nos blessures et tout ça. Oui. Les blessures, les niveaux de fatigue, ça reste. D'accord. Et on garde les points de vie qu'on a actuellement. Pour l'instant, parce qu'on rajoutera les points de vie que vous allez gagner là. Mais pour l'instant, juste histoire de gérer la sortie de le truc. Mais je voudrais qu'on fasse le jet maintenant devant tout le monde. Ou pas d'ailleurs. Qui fait le jet ? Moi. Moi, j'ai toujours été joueuse. Vas-y. Moi, je suis joueuse aussi. Je jette. On a un dé de vie supplémentaire aussi pour les repous courts. Ah oui, bien sûr. Là, on jette un D6. Toi, c'est un D6, oui. C'est un D6. Moi, c'est un D12. Eh ben voilà. Allez ! Combien ? 6 ! 6 ! Joli. J'ai fait 6 ! 6. Et t'es un peu en constitution ? Comment ? Tu as un bonus de constitution ? Marc. Ça veut dire quoi, j'ai un bonus de constitution ? Eh ben, t'es en constitution, t'as combien ? En modificateur ? Ouais. 2. Eh ben donc, 8. Point de vie pour toi. C'est donc 2 moins 1. Toujours mieux que rien. Allez, c'est parti ! Devant vous, je lance mon D. Lance ton D ! Moi, j'étais carrément à l'arrache comme ça. Eh ben, 3 plus 0, 3. Eh ben, c'est bien. Très bien. Du coup, on met nos PV, Julien ? Combien ? Moi, j'ai 7. 7. Plus ta constitution. 19. Plus 3 ? Oui, oui, oui. 10 ? Ouais. Et ? Bouh ! Moi, j'ai fait 8 sur mon D10. Plus 3. Je rajoute 3 de constitution. Et en tant que nain des Tertres, j'ai plus 1 automatiquement. En tant que Eulco. En tant que Eulco. Eulco, exactement. Et attends, on doit jeter un D6 pour savoir combien de dés de vie on a ? Non, non, pas du tout. C'est fini. C'est 30. T'as combien, du coup ? Non, mais les dés de vie qu'on peut récupérer et tout, c'est quoi ? Eh ben, attends, un de plus. Eh, ça change, les gars. Oh. Ça change. Ah, je vois un de plus. Marc, je suis à 14. Ouais. C'est un des de vie en plus. Oui, c'est juste un des de vie en plus. Oui, c'est ça. C'est bien. C'est mieux que deux jolies. Moi, j'ai 14 et j'ai potentiellement entre plus 4 et plus 8. Avec mon... T'as combien de points de vie ? Ouais, Marielle, t'as 13 ans C à toi. Moi, j'ai 10. Et 1. T'as combien de points de vie, du coup ? 37. Oh, putain. 19, bouillard. Moi, j'ai fait un jet de merde à la création de perso. Ça m'a foutu dedans, quoi. Et voilà. Et voilà, les dés de vie où a été tiré. On voit bien que, bon bah, Gabriel n'est pas... Décidément pas un homme d'action. Il va rester... Il va rester un peu retrait. Non, je regarde. Je suis pas un homme d'action, je suis un homme de charme. Ah, exactement. C'est très vrai. Ce qui est très vrai, ma femme confirme. C'est beau. C'est vrai, je confirme. Dans tous les cas, maintenant qu'on a fait le tirage... Yes. Grosso modo, au prochain repos, vous serez considérés comme étant à niveau 3. Et... Au prochain repos. Oui, au prochain repos, le temps que... 8 points de vie, tranquille. Et sur ce, on n'a pas grand chose à vous dire, donc de plus... Donc euh... Donc euh... Bah... Ça marche. Allez ! Bonne vacances ! Donc on va vous laisser après le résumé de l'épisode précédent et après le générique. Et on vous dit à tout de suite ! Alors que Asgir vient d'éclater le crâne de l'or, qu'on prend un petit peu de temps avec mes compagnons pour ouvrir les caisses. Malheureusement, on se fait attaquer. Nel et moi, on prend quelques carreaux d'arbalètes, ça nous sèche un petit peu. Bon, on se défait de cette menace, on continue à progresser et au final, on arrive dans une immense salle avec les enfants de Rescume allongés par terre inconscient et un énorme serpent qui nous parle. A priori, il est emprisonné ici sous l'effet magique de runes sur les murs. Rune qu'on détruit avec Annaëlle pour libérer le serpent contre la vie d'Asgir. Et ce faisant, nous nous permettons aux enfants de Rescume de se réveiller. Sous-titrage ST' 501 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 effectivement le même spectacle. Moi je précise juste que j'ai fermé la marche. Voilà, je suis derrière les... combien ils sont ? 100 enfants ? 200 t'as-bas dit ? Une bonne grosse centaine. Voilà, et pendant qu'on marche, j'ai lancé incantation rituelle pour relancer mon sort de familier qui va me prendre une heure. Pas pendant que tu marches, il faudra te poser et incanter. Eh bien non, je ne le fais pas, je décide de ne pas le faire. Est-ce que moi en voyant, je traverse le donjon aussi, en accompagnant les enfants, les 100 enfants, parce qu'on peut être aussi précis sur l'orthographe à l'oral, je vois les corps des arabes à l'étrier, je vois les caisses comme ça. Moi par rapport à mes connaissances magiques, ça me fait penser à quoi je raccorde avec la nécromancie, l'enchantement nécromancie ? Non, pas du tout. Non ? Pas du tout, c'est... Là c'est difficile. Fais-moi un jet d'arcane. Eh ben 11 plus 4, 15. Difficile à dire, ce serait... S'il y a quelque chose qui s'est passé, alors soit c'est peut-être de la nécromancie, mais c'est très récent, et ça s'est passé après que vous soyez passé, soit c'était peut-être une illusion. Une illusion ? Ouais. Mais une illusion alors qui n'est pas, je sais pas, une illusion mineure quoi, c'est une illusion avec... C'est pas non plus un sort monstrueux, mais... Oui ? Oui, effectivement, oui, c'était un... D'accord. Ok. Je garde cette information pour moi, pour l'instant. Ah, tu dis rien. Ok. Non, non, juste je constate, je réfléchis, je sens le truc, et je continue à avancer. Moi je regarde ça et je me dis, enfin, je dis sans doute que la libération du serpent a dû lever un enchantement qui a provoqué... Enfin, cet endroit, on aurait dit que ça maintenait en vie des choses qui étaient d'un autre temps. Mais quand il est parti, il s'est mis à faire froid d'un coup, effectivement, il y a eu plein de changements. Mais de toute façon, on a brisé les runes. On a brisé les runes qui maintenaient les enchantements, donc... Mais la portée des enchantements dépassait sans doute la pièce du fond avec le serpent et les squelettes. Et les enfants. Et je regarde mon arme, du coup, que j'avais récupérée. Elle est rouillée. Ouais. Et en passant vers les grosses caisses qu'on a essayé d'ouvrir tout à l'heure, là, moi je mets juste un coup de pied dedans pour voir si ça suffit pour déliter le bois. Ouais, complètement. Et à l'intérieur, on y trouve quoi ? Des vieilles armes, des vêtements rouillés, pourris. D'accord. Ok. Bon, direction. Juste pardon, quand je passe à côté des deux corps qui ont pourri, est-ce que je peux vampiriser leurs âmes ou c'est vraiment au moment où ils meurent ? C'est au moment où ils meurent. Très bien. Je peux vampiriser leurs âmes. Bah oui. En toute simplicité. C'est exactement ce qui est noté sur le document. Que j'ai lu. Ça se réglera à la maison. Eh bien, nous pouvons sortir maintenant. Et même chose, vous allez remonter les escaliers, du coup, que vous aviez pris. Ouais. Et à la surface, les deux hommes que vous aviez combattus, même chose. Leurs corps sont desséchés, pourris. Trois hommes ? Les trois hommes, pardon, que vous avez combattus. Ouais. Ok. Bon. Moi, je leur dis, ne traînons pas ici. Le chevalier, je me souviens plus le chevalier que t'avais dégommé. On avait soulevé son homme, on l'avait regardé ou pas ? C'était pas un chevalier, c'était juste un mec en armure. Un mec en armure. Ok. Et je regarde quand même juste les corps des humains pour voir si je vois un signe distinctif en particulier. Non. Il n'y a pas d'armes, il n'y a pas d'armoiries sur l'armure. Ah, aucune. Non. Je reste près d'Asgir, mais je me retourne et en voyant tout ça, je me cache parce que ça sent quand même bon. Non, ça sent pas mauvais. Ah, ça sent pas mauvais. Bon, je suis un peu dégoûtée, mais je regarde les enfants voir s'ils ont vraiment l'air normaux. Ils sont un peu à gare. Ils ont pas l'air d'avoir vieilli, ils ont pas l'air d'avoir... Non, non, ils sont juste un peu à gare, là. Ils comprennent pas trop ce qui se passe. Il y en a trois qui ont poussé un cri en passant à côté des cadavres. Mais ils ont plus l'air paumés qu'autre chose, en fait. Un peu comme s'il y avait une espèce de voile, tu vois, comme si le sommeil était pas complètement parti, qu'ils étaient encore en train de se réveiller. Il y a quelque chose comme ça qui les maintient dans une sorte de légère léthargie. Quand on sort, il fait quoi ? Il fait jour ? Il fait jour. Fin de journée, on est... Non, non, vous êtes arrivés au petit matin. Oui, c'est ça. Donc, vous êtes... On est en milieu de matinée, là. En milieu de matinée. Et ramenons-les à leurs parents et réglons cette affaire. Oui. Allons-y. Bah, du coup, on marche. Oui, moi, j'ai le chemin vers... Écoutez un petit peu ce que vous disiez, mais concrètement, je me suis pas vraiment arrêté. Et moi, je continue à courir derrière lui. J'essaie de marcher à côté de lui, mais en fait, je cours à moitié. Et vous allez reprendre... Alors, vous allez prendre pas reprendre, vous allez prendre le chemin. Cette fois-ci... Le bon chemin, tu veux dire qu'on a suivi les bonnes traces, là ? Le vrai chemin. C'est-à-dire celui que tu as retrouvé et... Enfin, que vous avez trouvé parce qu'il part de la maison, du coup. Ouais. Et vous allez... Alors ça, en fait, là où vous avez mis une nuit pour arriver jusqu'ici, vous vous rendez compte que c'est à une petite heure de marche. Et vous allez traverser la forêt comme ça. C'est un chemin assez bien tracé. Il y a des charesses qui sont passées régulièrement, donc ça marque bien le passage. Il était quand même bien visible. Il était quand même bien visible. Et vous allez sortir du bois salant pour passer par l'orée de cette forêt dont l'écorce, l'écorce des arbres à l'extérieur est blanchie par le vent salé qui les a frappés. Les arbres, d'ailleurs... Il y a tellement de vent apparemment que les arbres, d'ailleurs, sont pliés dans le sens du vent. Et ça forme quelque chose... Ça leur donne une forme assez étrange, assez surréaliste. Et vous retournez à Orescume. Et quand vous arrivez à Orescume... Il n'y a plus personne. Le village... Vous vous rendez compte très très vite que le village est complètement à l'abandon, détruit. Quelques feux finissent de brûler. Je me dirige tout de suite vers la maison du Keftos pour voir si je trouve Lyra. Ouais, pareil. Qui en fait est devant la maison. Elle est en train de rassembler des corps. Moi je lui demande tout de suite, elle nous voit arriver ? Elle va finir par vous voir arriver, oui. Qu'est-ce qui s'est passé avec tous les enfants ? Je ne sais pas. Quelque chose est venu et a emporté tout le monde sur son passage. Les... Certaines... Des lanternes sont tombées. Le feu s'est déclaré dans plusieurs maisons. Je... Mais vous avez vu ce que c'était ? Des orques ? Non. Des hommes ? Une forme... Un serpent ? Sinueuse. Quelque chose d'énorme. Elle prend un médaillon qu'elle a à son cou. Mon père m'avait donné ce médaillon et... La chose m'a juste dit... Tu survivras... Pour comprendre ma douleur. Et... Il s'est occupé du reste du village. Maudite créature... Il y a des survivants ? J'avais dit de ne pas libérer cette langue fourchue. Les enfants sont libres. Ils n'ont plus de maison maintenant. Ils n'ont plus de parents pour certains. Pour tous. Toute... Toute la population a été décimée ? Toute la population a été décimée. Vous êtes la seule rescapée ? Oui. Grâce au médaillon. Grâce au médaillon. Qu'est-ce que c'est que ce médaillon ? Ce que je vous ai dit, mon père me l'a donné. Mais il l'avait obtenu où, ce médaillon ? Je ne sais pas. Il est dans la famille depuis des générations. Je peux y jeter un coup d'œil ? Elle va te le tendre. Et je le regarde, est-ce que ça me dit quelque chose ou pas ? Non, non, non. C'est un simple médaillon en bronze qui représente un œil. Qui est dans la famille depuis des générations ? Oui, des générations, oui. Qui représente un œil ? Un œil. Un cercle comme ça, avec un œil au centre. Ça peut... J'y jette un coup d'œil ? Faites-moi un test de religion, s'il vous plaît. Tous ? Ouais, tous. Avec des avantages. Toujours. J'adore tout son cœur. Eh bien, double 16. C'est bien, ça. T'as dit religion. Ah, c'est pas double 8. 16. Ça peut représenter l'enfant, en fait. Ah, la figure de l'enfant ? Ouais. L'enfant, le dieu du panthéon priméiste qui est dévolué à la magie. Dieu de l'enfant ? Non, l'enfant. L'enfant. C'est son nom, l'enfant. L'enfant, la figure mystérieuse. Et toi, tu es un tueur d'enfant. Moi, je lui demande si elle a une idée de ce qu'on doit faire avec les enfants qui sont maintenant orphelins. Eh bien, je ne sais pas, nous, au Rescume et dévastés, peut-être pourrions-nous revenir avec vous à Glastair. C'est ce que j'étais en train de me dire, peut-être on pourrait rembler les enfants. Je veux bien m'occuper d'eux, mais il me faut un lieu. Pas ici, pas au milieu des morts, pas ici. Moi, d'un coup, je pense à mon paquetage et à notre carriole. Et je vais très vite voir notre carriole et voir s'il y a nos montures, nos carrioles. Jette-moi un des dix, s'il te plaît. Moi, je l'aide, je pars avec lui. Il faut savoir s'il a brûlé ou pas. Parce qu'il y a toutes nos affaires dedans, quand même. Sept. Alors, la carriole est là, elle est intacte, les chevaux sont morts. Les chevaux sont morts. Leur tête a été arrachée. D'accord. Pardon. Donc moi, tout de suite, je récupère mon paquetage. Je prends de la nourriture, peu importe. Je prends de la nourriture, je mets dans mon paquetage, pour moi. Voilà, je prends des vibres. Et je regarde les chevaux morts par terre. C'est pas à côté de nous, là, t'es allé voir. Là, je suis allé à la carriole. Je vous ai laissé avec Lyra et je suis allé en direction. Je l'ai suivi en courant et je le vois fouiller dans la carriole et tout ça. Et moi, je vois un rondin de bois et je le pousse comme ça pour arriver et monter dans la carriole. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais ? Il faut bien qu'on garde tout avec nous. Et moi, je dis, on va pas transporter sur notre dos toute cette nourriture. Nous ? Un nous ? Nous ? Bah, nous tous ? Nous tous ? Tu veux partir tout seul à vie ? Vous, démons et sorciers, encore des cachoteries, mon meilleur ami, mon meilleur ami. Alors pourquoi il y aurait un nous ? J'ai cru à ce nous, un jour. Euh, t'aurais pas des choses à nous raconter aussi, Asguir ? Tu as vu cette créature, comme elle m'a regardé. Tu as vu comme elle a regardé ma fourrure. Que crois-tu qu'elle me reproche ? Je tue des animaux. Des animaux comme elle, comme cette créature. Ce renard vivait autrefois et je l'ai tué, pour une bonne raison. Ah, bah si tu considères que c'est une bonne raison. Je tue, je mange. Fin de l'histoire. Si la créature a la langue fourchue et voit autre chose, c'est son problème. Si elle veut semer la discorde, c'est son problème. Maintenant, je rentre chez moi. Sauver ma mère. Eh ben, nous avons le même objectif. Pas sous-t-il pour moi ? Alors très bien, prends la route et ne pose plus des questions stupides. J'en ai marre de ta mauvaise humeur, vraiment. Moi, je reste dans la carriole et on trouvera une solution pour ramener les affaires d'autres. Reste dans la carriole, fais-la voler avec tes petites mains, si tu le souhaites. Ou envole-toi avec mon ami Moustache peut-être, qui t'emmènera plus vite au village. Oh là là, mais qu'est-ce que t'es désagréable. Oui, bien sûr, les gens comme toi me rendent désagréable. Eh ben écoute, si ma présence t'indispose, pars ! Très bien, c'est ce que je comptais faire. Je charge mon paquetage et je pars. Lâche. Tu pars où, je lui dis, quand il s'en va ? En direction de la se terre ou ? Lâche. En direction de la se terre, mais sauf que je l'entends. Donc... Je reviens. Et du coup, il y a cette carriole où elle, elle est dessus et puis moi, du coup, je la regarde. Tu vois, c'est moi qui suis un peu plus petit, quoi. Qu'est-ce que tu as dit ? J'ai dit que tu pourrais partir, fais comme tu veux. Enfuis-toi, il n'y a pas de soucis. Je ne m'enfuis pas. Au contraire, je suis allé au-devant du danger. Et aujourd'hui, ma mère, endormie, est à Glastère. Les enfants sont sauvés et tu as entendu l'Ira. Elle compte sur nous pour les emmener là-bas. Très bien, qu'ils s'occupent des enfants, je pars devant. C'est tout. Très bien. Nous avons tous le même objectif et nous allons tous rentrer à Glastère parce que c'est ce que nous attendons tous. Mais pars devant, il n'y a pas de soucis. Très bien. Je les informerai de ton départ. La prochaine fois que tu as quelque chose à me dire, dis-le moi en face. Mais c'est ce que je suis en train de faire. Non, tu as parlé dans mon dos. Je déteste qu'on parle dans mon dos. Moi, j'arrive pendant qu'ils se chamaillent parce que je vois au loin qu'ils discutent. Je les ai un peu écoutés comme ça et je fais... C'est vraiment pour ça, en fait, que vous m'avez fait venir. Moi, je n'ai rien demandé, Nel. Moi, je serais bien restée chez moi. Bon, arrêtons tout ça. Prenons la route, prenons les enfants et cessons ces histoires d'enfantillage. On en a déjà assez à gérer. Comment on fait pour ce qu'il y a dans la carriole, du coup ? Asgir ne veut pas nous aider. Il va partir devant. On a combien de temps de trajet, là, jusqu'à Glacier ? Deux jours, trois jours. On a deux jours. Si tout le monde prend quatre pommes et deux rations dans son sac à dos, ça ira très bien. On n'a pas besoin de transporter une carriole. Est-ce qu'on aura de quoi nourrir tous ces enfants ? Eh ben, on verront. Peut-être qu'ils jeûneront pendant deux jours et ce ne sera pas bien grave, Annaëlle. Ça leur fera la peau, un peu. Enfin... La peau... Les pieds, je ne sais pas. Les pieds, la peau dure. La peau des pieds. Ça leur fera la peau des pieds. Et puis c'est tout. J'ai une chule pour les expressions. Du coup, nous, on est tous les deux. Ouais, ben vous entendez un petit peu, quand même, au loin, que ça s'en gueule et que la voix se lève et qu'ils ont l'air tous les trois un petit peu... Ben moi, je viens vers eux, je laisse l'Ira un petit temps et je vois qu'ils se disputent. Qu'est-ce que vous faites ? Vous vous chamaillez, là ? Vous ne pensez pas qu'il y a plus important à faire avec 200 enfants qui se retrouvent orphelins ? Eh bien, on y va. Oui, on y va, oui. Asgir, on y va ? Ou tu pars devant tout seul ? C'est ça que je voulais dire. Il a décidé de partir devant tout seul. Très bien, pars devant tout seul. Fais comme tu veux. On y va ? Moi, je suis avec l'Ira toujours. Je lui redonne son médaillon. Et euh... Vous avez une relation particulière avec l'enfant dans la famille ? Non, pas spécialement. Un ancêtre ? Non, pas spécialement. Je suis désolé pour votre père et pour le village. L'Ira. Nous allons vous raccompagner en rescume avec les enfants. Je ne sais pas ce que mon père a fait, mais... cette créature était clairement en colère. Un serpent ? Vert ? On aurait dit... On aurait dit, mais la forme était vague. On aurait dit un esprit, chose qui a... a déferlé sur le village d'un coup, dévoré ceux qui étaient là, m'a laissé pour payer quelque chose dont je ne suis pas au courant. Vous dites qu'elle les a dévorés ? Arracher la tête, arracher les bras... D'accord. Bref. Dans l'urgence, je vous propose qu'on rentre tous, vous et les enfants, à Glaster. Et nous aviserons avec le gouverneur pour, peut-être, venir enterrer les corps, leur faire une sépulture descente. Ouais. Et voir ce que nous ferons. Nous en avons pour deux jours. Oui, nous... Il faudra apaiser les esprits d'Horescume, quoi qu'il en soit. Exactement. Personne ne viendra s'installer ici avant que cela ne soit fait. Exactement. Mais dans l'urgence, allons tous à Glaster. Et je demande aux enfants, je prends un ton un peu plus enjoué, un peu plus léger, pour essayer de détourner un peu l'attention des enfants et les inviter à ce qu'on prenne la route. On peut peut-être les rassurer aussi, pour leur dire qu'on va rentrer... Moi, je propose à Gabriel... Peut-être que tu pourrais jouer un peu de musique pour détendre l'atmosphère. Et je... Oui, oui, c'est ce que je m'apprêtais à faire. Asgir est pas là ? Asgir est parti devant, il va se calmer. Et puis avec ses petites jambes, on va le rattraper très vite. Il boude ? Oui, c'est ça, il boude, exactement. Très bien. Il pose des questions, les enfants ou pas ? En fait, c'est l'Ira qui va prendre en charge les gamins. Parce qu'elle les connaît. Et qui va commencer à... C'est un peu compliqué, parce que du coup, vous les avez ramenés au cœur du village, dévastés. Et les cadavres de partout, ça commence à... Certains gamins commencent à pleurer. En voyant leurs frères, leurs soeurs, leurs mères... Dans des états pas forcément... Enfin, voilà, pas forcément très agréables à voir. Et l'Ira essaye de calmer ça tant bien que mal. Elle va essayer de gérer la chose en... En... Les évacuant petit à petit, en fait. Ça va prendre un peu de temps. Mais elle va s'occuper d'eux par petits groupes, par petits paquets. Les faire sortir du village, les amener un petit peu plus loin. Et essayer de calmer la chose. Il n'y a plus de carrioles, il n'y a plus de possibilité de moyen transport. Il n'y a plus de chevaux, en fait. Il n'y a pas de véhicule terrestre qu'on pourrait prendre ? Il faut des chevaux. Tout véhicule demande une traction. Ou alors il faudrait Asguir. Oui, mais c'est ça que j'étais en train de penser. Mais comme il est parti... Hors de question. Oui. On a bien compris. Loin devant. Je ne peux pas faire la bulle. Hors de question. Ben... On prend la route. Oui, on prend la route. Avec de la musique, des papillons au-dessus d'eux. Et on reste, on les encadre, quoi. Moi, j'essaie de rester sur les côtés. Je me tiens quand même un peu à distance, parce que je n'ai pas envie qu'on commence à jouer avec moi. Mais... Ils ne font pas attention à toi, plus que ça, en fait. Oui, mais ça reste une crainte, quand même, qui est présente. Mais tu te rends compte qu'ils ne font pas... Donc je vais me détendre au fur et à mesure, du coup. Ils ont autre chose en tête que la petite alphaline à côté. Qui est chelou. Moi, je regarde si tout va bien pour eux aussi. S'il y en a qui pleurent, j'essaie de les consoler. Je reste auprès d'eux. Je ferme la marche. Moi, je reste très attentif à ce qui se passe autour de nous. Parce qu'on a entre 100 et 200 enfants avec nous. Je réfléchis, je me dis que les 15 hommes dont nous a parlé l'Ira sont sûrement desséchés quelque part dans Glastair. Mais peut-être pas. Les 15 hommes, ceux qui restent, en tout cas, des hommes qui travaillaient pour les orques, sont peut-être dans les parages. Donc je reste attentif à ce qui se passe autour, quoi. Yes. Pardon. Vas-y, vas-y. Non, non, non. D'accord. Vous allez remonter vers le Nord. Vous traversez les champs. Vous sortez de la zone immédiate d'Orescume. Vous remontez petit à petit. Alors, vous êtes un peu plus lent, quand même, avec les enfants derrière vous. Vous remontez petit à petit jusqu'à... Vous allez approcher de la bifurcation qui va vous permettre d'aller prendre du repos dans un relais. Mais en fait, la nuit commence déjà à tomber. Alors que vous êtes au milieu de la route. Ah. Parce que les enfants sont beaucoup moins rapides que vous. Je suis où, moi ? Toi, si tu ne t'es pas arrêté, si tu ne les as pas attendus, tu arrives au relais. Ok. Bah... Je ne les ai pas attendus. Le mec est au relais, tranquille. Ouais, ouais, non. Vraiment, pour le coup, l'idée, c'est de rentrer le plus vite possible à Glastair. Les enfants sont en bonne compagnie, donc je laisse, quoi. Et ouais, j'arrive au relais. Je demande une chambre et je vais me coucher. Ce qui te coûtera deux drachmes pour la nuit. Chut, chut. Alors attends. Drachmes d'argent. Ok. Ouais. Effectivement, le relais... Alors le relais, c'est un petit relais légèrement fortifié. Il a une enceinte, une palissade en bois, en fait, qui l'entoure. Ouais. Et à la nuit tombée, évidemment, la porte est fermée. Il n'y a pas grand monde. Il n'y a vraiment pas grand monde. Il doit y avoir, en fait, le tenancier, sa femme, et puis un homme à tout faire. Pas de voyageurs. D'accord. Personne. Ouais, je me dis, parce que même si mon objectif, c'est quand même juste d'aller dans ma chambre et qu'on me laisse tranquille, je reste, en effet, quand même un petit peu à l'écoute, tu vois. Je regarde s'il y a éventuellement soit des hommes armés, si j'entends traîner une histoire, si... Enfin, tu vois, je me dis qu'il pourrait y avoir des gens un peu suspects ou... Fais-moi le tir d'investigation. Ouais. J'ai toujours mon désavantage. C'est super. Ça fait quatre. En fait, t'essaies de rester attentif. Le problème, c'est que tout ce qui s'est passé aujourd'hui te tourne tellement dans la tête. Puis ces mots tueurs d'enfants et t'as beau te justifier le truc en te disant que c'est un animal, tu l'as tué pour une bonne raison, il y a quelque chose qui... Le mot enfant, en fait, ça fait une espèce d'écho dur, tu vois. Et puis tes amis, et puis tous ces mensonges, là, avec cette petite sorcière qui jette des éclairs, et puis toute cette magie et t'es pas habitué à ça et c'est pas ton truc. Tu ressasses, tu ressasses, tu rumines comme ça, puis tu vas finir par aller de coucher. En ruminant au fond de ta couche, comme ça. Ouais, ouais. Évidemment, du coup, j'ai enlevé ma côte de mâle, etc. J'ai mes armes à côté de moi, voilà. Mais pour dormir au mieux et récupérer avant... Et mon objectif, c'est, voilà, dès le lever du soleil, repartir à Glaster, quoi. Pour Glaster. Pendant ce temps, vous êtes sur la route. Vous savez qu'il faudra marcher de nuit, encore quelques heures, si jamais vous voulez atteindre le relais. Et que là, vous en êtes encore un peu loin. Que faites-vous ? Moi, je pense que ça peut être dangereux dehors et je propose qu'on hâte le pas, même s'il fait nuit. Je propose ça à Nel et Gabriel. Je suis d'accord. Voilà, en essayant de voir, en proposant à Lyra aussi et en essayant de voir si tous les enfants ne sont pas trop fatigués non plus. Ça commence, il commence, il y a des petits en plus, il y a des gamins. Alors, il y en a qui ont 10 ans, tu vois, donc ça va. Ouais. 10-12 ans, mais les plus petits, il y en a qui ont 4 ans, 5 ans, voire il y en a même quelques-uns qui sont encore plus jeunes. Il y en a beaucoup, des petits. Ouais, il y en a un certain nombre, quand même. Il faudrait peut-être leur trouver un endroit idéal. C'est sans vrai, ma fille. Ouais, je l'avais pensé. C'est vilain. C'est pas celui-là. Il dit celui qui a fait un fumble et qui nous a perdus. Elle est bonne, celle-là. Elle est bonne, celle-là. Le gars, il a fait un matelas sous une couette. Je ne sais pas. De toute façon, on ne connaît pas les environs. On ne sait pas trop où on est. Non, là, vous avez encore une demi-heure à trois quarts d'heure pour trouver un coin où vraiment vous poser. Ce qui peut se faire. Vous avez déjà voyagé pour certaines, par exemple. Donc, ça peut se faire. Mais il faut se décider. Moi, je propose toujours qu'on hâte le pas et que je propose à Nel, elle est trop petite, mais à Gabriel, que si on voit des petits qui n'en peuvent plus, on les prend dans nos bras. Moi, si j'en vois déjà deux, je les prends dans mes bras, j'en mets un sur mes épaules. Voilà. Non, on n'arrivera pas. On n'arrivera pas au relais dans ces conditions-là. On trouve un endroit, on fait un feu, on se pose, on veille sur les enfants. Oui, mais il dit qu'il y a quand même encore 30 minutes jusqu'à temps, on se pose donc. Pendant les 30 minutes, on peut peut-être prendre les petits qui ont besoin. Ah. Après, vous pouvez avoir des personnes qui cherchent et des personnes qui continuent à gérer les gamins. Moi, je pars en éclaireur, en éclaireuse, pour essayer de trouver un endroit sûr. Moi, je m'occupe des petits, j'en prends dans mes bras s'il y en a qui sont... On ne voit plus ? Il fait nuit ? Non, il ne fait pas encore nuit. Il ne fait pas encore nuit, donc il n'y a pas besoin de temps. Oui, c'est ça, la demi-heure qui nous reste, c'est avant que la nuit soit vraiment tombée. C'est justement le temps de chercher un coin dans lequel vraiment se poser, etc. Très bien. On a plus de chance. Vous savez ce que c'est que voyager quand même, donc vous savez que si vous êtes en plein milieu de la nature, il faut prendre un peu de temps avant la tombée de la nuit quand même pour chercher un endroit où se reposer. Moi, je fais ça, voilà. Eh bien, fais-moi un jet de survie, s'il te plaît. Avec des avantages. On peut l'aider pour ça ou pas ? Non, elle est partie toute seule. Elle est partie toute seule, voilà. C'est un fun ball. Non ! Mais il ne fallait pas que tu le dises. J'ai des avantages. Bravo, merci. Comme elle manque. Après, tu n'as pas le droit d'utiliser ton point de destin. Ouais, non mais sachant que j'ai qu'un point de vie, si tu veux, je ne vais pas l'utiliser. Toi, tu vas rester sur ta première place du podium. Tu l'as vu ? Le podium ? Oui, le podium. L'enfant allemand, elle voit le podium, mais elle voit sa maison de loin comme elle est. Elle voit tout. Elle voit le monde entier. Elle est la première en tout. Vous m'entendez ? C'est comme aux Etats-Unis. Si on ne peut pas être le premier en étant le meilleur, on est le premier en étant le pire. Un endroit idéal. Effectivement, tu vas trouver une petite clairière. Oh non, mais non ! En fait, la clairière est assez dégagée. Il y a plusieurs rochers comme ça qui protègent du vent. Et donc, c'est plutôt pas mal. Et surtout, l'avantage, c'est qu'apparemment, de ce que tu vois, tu peux vraiment... Si vous montez la garde sur les rochers, vous pouvez vraiment voir venir ce qu'il y a autour. Oui, monter la garde. Qui va monter la garde ? Voilà. Et bien, je vois cet endroit-là et je dis à mes camarades, j'ai trouvé un endroit idéal. Je le sens bien, franchement. Et là, dans ma mémoire, j'ai un écho et je me dis, c'est bizarre, j'ai déjà entendu ça. Il a une impression de déjà-vu. Ouais, mais t'as confiance en elle. T'as profondément confiance en elle. J'ai confiance en elle, oui, c'est sûr. Je dis, c'est un écho lointain, tu vois, d'une autre vie peut-être. Ah, c'est joli ça. J'ai confiance en elle. J'ai confiance en elle. Je ne savais pas qu'on pourrait... On a une oiseau. Eh bien, nous la suivons donc dans cette belle clairière. Quelle créature, j'ai bien pouvoir la remettre ! Non, vous écoutez, vous la suivez. Effectivement, la clairière a l'air plutôt pas mal. Elle a plutôt bien choisi. Il y a ce petit promontoire rocheux qui permet de monter la garde et d'avoir une belle vision autour. Donc, c'est plutôt pas mal. Et pendant qu'on s'installe, friand de... Eh bien, on installe les 200 enfants, voilà, en essayant de les mettre quand même tous serrés les uns contre les autres quoi. Parce qu'ils sont quand même nombreux pour dormir, se reposer. Et une fois qu'ils sont installés, moi je vais vers l'équipe et je leur dis, il va falloir monter la garde. Mais qui va monter la garde ? Qui se sent de... Il y en a qui ont besoin de repos. Moi, je me reposerais bien une petite heure, minimum, histoire de récupérer un petit peu d'efforts. Juste une heure, t'as pas besoin de te reposer plus. Toi, t'es blessée, donc... Ouais, toi, t'auras bien besoin d'un repos long. Bah oui, mais j'ai pas de repos long de toute façon. Si, parce qu'elle, elle peut te donner un repos long en te soignant. Moi, je peux te faire un soin, ouais. Très bien, je monte la garde. Un repos long à l'égard de tes blessures, je veux dire. Ton repos comptera comme un repos long pour ta blessure. D'accord, et pas pour mes niveaux de fatigue. Et pas pour tes niveaux de fatigue. Moi, Naël, si tu as besoin, quand on sera installé, je pourrais essayer de faire quelque chose pour toi. Eh bah écoute, ce sera pas de refus, Naël, je te remercie. Mais j'ai bien dit essayer, hein, parce que des fois, ça marche pas. Il fait quoi, Gabon ? Comment ça, ça marche pas, ça veut dire quoi, ça fait quoi ? Bah en fait, j'ai un jet, quand même. Elle a un jet à faire. Excusez-moi, tu vas me transformer en crapaud, c'est ça ? Mais enfin, je suis pas une sorcière. Je vais pas te transformer en crapaud. T'es pas une sorcière. C'est pas ce que j'ai cru entendre il y a quelques heures. Moi non, moi. C'est une sorcière ? Ok. C'est un enfant qui dit ça ? Ouais. Et là, je me retourne, j'ai fait. Moi non, est-ce que j'ai l'air d'une sorcière ? Bah... Mon papa, il dit que les rousses, c'est des sorcières. Oui, mais c'est une gentille sorcière. Allonge-toi, couche-toi. Une gentille sor... Oui, très gentille. Mais je suis pas une sorcière. C'est gentille les sorcières. Et là, moi, je me mets à... Oh non ! Ça peut être très gentil. Je me mets à jouer là. Très fort. Enfin, très fort. Pas très fort, mais je me mets à jouer quelque chose d'entraînant pour détourner l'attention des... Et là... Fais-moi un petit jet de représentation, s'il te plaît. Je me tourne vers... Pendant qu'il commence à jouer, je me tourne vers Nel, comme ça. Je la regarde d'en haut avec mes sourcils froncés et je lui dis... Tu vas pas faire comme ma vie, hein. Tu vas pas me traiter de sorcière. Bah écoute, je sais pas ce que tu es, Annaëlle, mais si tu peux me guérir, ça sera très bien. On est toujours niveau 2, là. Oui, oui. Jusqu'à ce que vous ayez pris le repos. Je me suis emballé, là. Euh... Alors attends, je réfléchis... Ah t'as pas tué un bosse. 15 et 6, 21. On est pas niveau 17 ? Euh... Oui, effectivement, tu vas divertir... Tu vas... Tu vas faire diversion. Et tu vas divertir les gamins pendant que... Pendant que... Annaëlle et Nel continuent à... Continuent à discuter. Euh... Et toi, Nel, en fait... Tu la vois surtout qu'il commence à sortir des ongans, des herbes, des trucs... Enfin, en fait, elle... Elle va te soigner, quoi. Je fais ma petite préparation. Au sens... Au sens le plus normal du terme. Très bien. Ça me va bien. Alors, comment je dois procéder, du coup, MJ ? Comment dois-tu procéder ? Ouais. Euh... Fais-moi ton jet de sagesse. Alors, sagesse. Fais-moi ton jet de sagesse. Fais-moi ton jet de sagesse. Je vais vérifier juste le chiffre, exact. Avec des avantages ? Ah bah, toujours. Ah, ma belle, je suis désolée. Oh, j'ai raté. Oh, double 14 ! Très bien. Donc, médecine plus 4, ça fait 18. Et effectivement, tu vas... Tu vas commencer à penser ses blessures. Tu vas appliquer quelques ongans. Euh... Bon. Ça devrait... Ça devrait logiquement finir d'activer la cicatrisation. C'est pas très très grave, ce qu'elle a. Donc, ça devrait aller. D'accord. Ce soir, elle aura le droit. Effectivement, ce soir, tu pourras considérer que ce sera un repos long à l'égard de tes blessures. Donc, je m'enlève une blessure. C'est ça. Ok. Donc là, je te rassure, je te mets une petite main sur l'épaule et je te dis, ça va aller, Nel, tu vas voir. Et si j'ai un petit conseil pour toi aussi. Si tu veux, je peux te prêter ma brosse à cheveux. Tu pourrais te brosser les cheveux de temps en temps. Ça va, je te remercie, Nel. J'ai d'autres choses à faire. Et en tout cas, je sens déjà que ça me soulage. Alors, merci beaucoup à toi. Mais si tu veux, je peux te le faire aussi. Ça ira, je te dis. C'est gentil. T'as déjà beaucoup fait. Je suis un peu déçue qu'elle me recale sur ma proposition de brosse à cheveux. Tu vois ce que ça fait ? Oui, c'est ça. Je vois qu'elle est déçue. C'est la saison de l'arrange. Je range ma... C'est la saison du karma. Je vois qu'elle est déçue alors je dis, Hé, Annaëlle, regarde tous les enfants là. Regarde toutes les coiffures que tu peux leur faire. Je les regarde, mais j'ai toujours un petit peu d'appréhension avec les enfants. Oui. Très bien. Je vais voir ça. Merci. En tout cas, repose. Toi, bien. Merci. Comment se passe le tour des tours de garde ? Qui fait des tours de garde ce soir ? Il n'y a que moi qui est à peu près en forme. Toi, il faut que tu te reposes. Oui, en fait, mais j'aimerais savoir. Parce que là, le repos long, ça m'enlève ma blessure. Mais est-ce que je peux quand même prendre un repos court ? Donc, tu pourras jeter un dé de vie si tu le désires. Voilà. Ok. Et je peux le faire maintenant ? Ah non, il faut attendre les tours de garde ? Je veux juste savoir qui fait les tours de garde ce soir. Moi, je fais un tour de garde. Moi aussi. Moi, je peux aussi, mais ça veut dire qu'on aura tous notre vitesse divisée par deux. Parce qu'on va avoir plus de temps pour arriver à... Non, non, non. Si vous répartissez les tours de garde, il n'y a pas de raison. Vous pouvez prendre... Ah, on peut dormir quand même. Ça fait quand même un repos long. Mais ce n'est pas un repos long. Ce ne sera pas un repos long. Ce sera un repos court. D'accord. C'est parce que vous n'êtes pas à l'abri chez vous. Vous êtes en pleine nature. Vous faites des tours de garde. Mais ça ne nous rajoute pas une fatigue. Mais ça ne rajoutera pas un autre niveau de fatigue. Il n'y a pas de raison. Ah, très bien. Puisque vous aurez dormi. Moi, je fais le tour de... C'est juste que je ne serai pas suffisamment serein pour prendre un repos long. Ok. Et vous pouvez avoir les faits d'un repos. Ça marche. Moi, je peux rester sur le rocher, si vous voulez. Je vais commencer, Annaëlle. Va te reposer. D'accord. Moi, j'attends des devis. Du coup, je me mets sur le petit promontoire, le rocher, et je commence le tour de garde. Et moi, je joue pendant ce temps-là pour continuer à apaiser les... Pour continuer à apaiser les enfants. Qui vont finir par s'endormir. Et moi, pareil. Je vais me mettre juste à côté de lui pour l'entendre. Et je me mets en boule, comme ça, avec mon... Mes affaires, mon saxo. Et je suis super confortable, en fait. Et je m'endors tout de suite. Et en faisant ça... Vous récupérez quatre points de vie supplémentaires. Oh ! Mais moi, j'étais full, déjà. Oh là là ! Ceux qui ont lancé un dé de vie. Un dé de vie. Si toi, tu lances un dé de vie tout à l'heure, tu pourras le faire aussi. J'imagine. Mais je récupère quatre ou tu relanceras le dé ? Non, non. Tu es allé récupérer à quatre. Tu récupéreras quatre en plus de ton dé de vie. C'est pas mal, ça. La nuit commence à passer. Toi, tu... Bon, tu finis par t'endormir avant de pouvoir prendre ton tour de garde. Ouais. Et quand... Alors que tu es en train de monter la garde, tout à coup, il y a quelque chose qui te... T'as l'impression, plus le temps avance, plus tu as l'impression que... Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta magie. Mais comment je le sens, du coup ? Tu perds un emplacement de sort. Oh ! Du coup, je sens qu'il y a un truc qui va pas. Qui va pas. Tu sens que l'énergie magique que t'as emmagasinée semble s'étioler. Oui. Annaëlle, tu perds un emplacement de sort. Non ! Oh non, mais c'est pas possible. J'en ai déjà pas. J'en ai plus. Je perds un emplacement de sort. Ouais. Comme si tu l'avais dépensé. C'est... c'est propisoire. De toute façon, il fait nuit, donc je vois rien. Non. Je vois pas dans la nuit. On a allumé... On s'est pas dit si on avait... Vous avez forcément allumé un feu. Ouais. On a allumé un feu. Vous êtes au milieu du printemps, il fait encore frais, donc... Euh... Je suis à quel moment du tour de garde de... T'es sur la fin. Je suis sur la fin ? Ouais. Bah du coup, je descends du promontoire et je vais réveiller Gabriel. Gabriel ? Quoi ? Ça va être à toi de faire le tour de garde. Mais... Je sais pas, y'a quelque chose de bizarre avec ma magie... Je sais pas si on devrait rester là ou réveiller les enfants et partir. Y'a quelque chose d'étrange. Non, dors-toi, je vais voir ce que je peux faire. Dans un premier temps, j'écoute ce qu'il dit, j'essaie de m'allonger, mais je suis pas sereine, quoi. Ouais, le sommeil est pas... T'as du mal à t'endormir. Juste... Attends. Attends. Juste que je te dise. Je te dirai quand tu pourras t'endormir. Reste attentive, s'il te plaît. Pas longtemps. Dix minutes. D'accord. Et je m'assois en tailleur, je pose mon instrument sur mes genoux. Et pareil, je ferme les yeux, je commence à psalmodier de façon un peu répétitive. Et d'un seul coup, pareil, ma tête se projette, enfin, ma tête tombe en arrière, mes yeux se révulsent. Et je prépare de nouveau détection de la magie en rituel. qui... ne fonctionne pas. Tu sens que tu n'arrives pas qu'à analyser cette magie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dans ce grand silence, moi, je ronflotte et je siffle du nez, quand je dors. Tu viens de me le dire ou pas ? Que tu as parlé de ça ? Je te parais à toi. Tu viens de me dire que tu ronfles ou pas ? Comment tu ronfles ? Ben oui ! Oui, je viens te... Je viens te voir. Il y a en effet quelque chose d'étrange ici. Est-ce que c'est judicieux de rester dormir ici ou il faudrait qu'on... Le truc, c'est que ça fait pas longtemps que les enfants se reposent, je suis pas sûr que... Ouais, mais le truc, c'est qu'il y a 200 enfants et j'aimerais bien qu'ils restent en vie. Je regarde s'il ira dehors, tout le monde dort. Ça fait combien de temps, là, que tout le monde dort, à peu près ? Même pas une heure. Oh, putain, c'est court. Moins d'une heure, t'as dit ? Ouais, le temps que tout le monde finisse par s'endormir, etc. Il y en a qui dorment depuis deux bonnes heures, trois bonnes heures, tu vois. Ouais, c'est ça. Le tour de... Là, vous êtes au milieu de la nuit, quoi. C'était combien, nos tours de garde ? Deux, trois heures ? Trois heures ? Chacun ? On a fait un premier tour de garde. Tu perds un ence-plaçant de sort. Encore ? Mais je sens que je perds mes sorts. Oui, tu sens que ta magie est en train de... Pfff... Barrier à Naël. Il y a quelque chose qui va pas. Bon bah je suis fichu, les gars. Il y a quelque chose qui va pas. Ok, on réveille tout le monde, alors. On réveille tout le monde. Je vais réveiller Lyra et je lui dis que... Lyra ? Réveillez-vous. Quoi ? Je suis désolée de vous réveiller, il y a quelque chose qui va pas ici. Ma magie est en train de s'étioler. Je pense qu'il faut qu'on s'en aille. Je suis vraiment désolée, mais il faut partir. Mais où ? Je ne sais pas, mais c'est juillet. On reprends la route. On reprends la route. On tombera peut-être sur un relais. Oula, on pourra se reposer. Vraiment. Bien. Je vais réveiller les enfants. Merci. Préparez les affaires. Merci beaucoup. Je te secoue. Pareil pour Annaëlle et je vous dis qu'il y a quelque chose qui va pas, qu'il a senti quelque chose. Moi, je commence à avoir peur et du coup, tout de suite, je me remets en boule et j'incante et j'évoque simulacres de vie pour avoir plus de points de vie. C'est niveau combien, simulacres de vie ? C'est à volonté tout le temps parce que c'est ma vigueur filonne. Oui, mais c'est niveau combien ? 1. Je peux ? Fais-moi un jet de sagesse, s'il te plaît. Moi ? Oui. Ah donc avec des avantages, évidemment. Oui. Eh bien, 6. Et tu te concentres et ce pouvoir que tu connais pourtant, tu sais qu'il est là, tu sais que tu peux puiser dedans, tu sais que c'est ta réserve, enfin c'est ta sauvegarde quoi. Ça ne fonctionne pas. Donc là, je commence à avoir de plus en plus peur et je vais voir Héléna et je lui dis, je ne peux plus rien faire. Oui, je sais. Mais comment on va faire ? Ça ne m'étonne pas, il faut qu'on s'en aille, vite. Aidons l'Ira à rassembler les enfants discrètement, le plus discrètement possible et partons. Fais-moi un jet d'arcane avec avantage, enfin du coup sans avantage mais simple quoi. Sans avantage, normal quoi. Oui, normal, sans le désavantage en fait. 8. Alors ça te dit quelque chose, il y a quelque chose, tu as entendu parler de trucs comme ça, de phénomènes comme ça, mais impossible, ça date de tes années à l'académie, ça date certainement de la période la plus compliquée que je n'évoquerai pas. Mais tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, c'est certainement une des leçons que tu as un petit peu laissé de côté, mais ça te dit quelque chose. Et j'arrive pas à trouver. Ouais, t'arrives pas à connecter là, c'est trop compliqué. Fallait écouter à l'école. Fallait écouter à l'école. Elle a pas eu les documents. Exactement. Pendant ce temps, Asgir, tu es en train de dormir au fond de ton lit. Tu t'endors tout juste. Il fait nuit. Les oiseaux chantent, finissent de chanter. Les oiseaux nocturnes poussent leurs petits cris. Puis tout à coup, tu réalises que ta fenêtre est en trouverte. T'avais pas fait attention. Mais tu l'entends qu'il grince. Alors qu'un petit coup de vent comme ça pénètre à l'intérieur. Je me relève et machinalement, je vais juste la fermer, tu vois. Je la ferme. Je regarde par la fenêtre comme ça et puis je vais me recoucher, tu vois. Mais tu sais un peu, je fais le truc un peu machinalement et puis je vais me recoucher. Tu entends de nouveau la fenêtre qui grince. Avec un petit coup de vent. Alors je me relève. Je ferme la fenêtre. Puis je tire comme ça pour voir si, tu vois, elle est bien fermée. Et derrière toi, tu sens un léger courant d'air. Soir, tueur d'enfant. Je me retourne directement pour essayer d'attraper... Tu vois une forme sinueuse que tu essayes d'attraper mais qui s'évapore comme ça dans l'air. Tu sens un léger vent autour de toi qui commence à tourner. Ok, j'attrape Gilma. Je lève comme ça, j'ai mon marteau. Qu'est-ce que tu veux, démon ? Je ne suis pas un démon. Que fais-tu là ? Tu as tué tous ces gens à hors escume des pauvres villageois. Qu'est-ce que tu veux encore ? Moi, moi, je ne tue pas les enfants. Je ne tue pas les enfants. Tu le portes sur toi toute la journée. J'ai tué cette bête qui m'attaquait. Ce n'était pas une bête. Je n'ai pas de compte à te rendre. En ai-je à te rendre moi-même alors que je tue les bêtes qui nous ont enfermés, mes frères et moi, des siècles durant. Qui es-tu ? Je suis un esprit. Et je sais que tu es à la recherche de quelque chose. Mon esprit, qu'est-ce que tu attends de moi, démon ? Plus de devinettes. Et toi ? Qu'attends-tu de moi ? Je pourrais réveiller celle qui t'a mis au monde. Qu'est-ce que tu lui as fait ? Ce que l'on m'a demandé. Qui ? Les orques. Ceux qui m'ont enfermé. Qui t'a enfermé ? Vous êtes tous les mêmes pour moi. Vous vous ressemblez tous. Petits, grands, trapus. Tous. Montre-toi en chair et en os que nous discutons plus d'habitude. Je ne suis ni chair ni os. Veux-tu la libérer de son sommeil éternel ? Sous quelles conditions ? Un pacte. Je ne pactise pas avec les forces du mal. Je ne suis pas le mal. Et tu le représentes. Je suis la nature furieuse et terrible. Je suis la colère des vents. Et la nature n'est pas mauvaise. Comme toi, elle tue et elle prend. Et elle donne la vie. La colère... La colère des vents. Est-ce que du coup, ça me fait penser à... Une figure divine que je connais ? Parce que moi... Un jeu de nature, c'est le top. Ok. Allez, c'est pas bon. Ah, j'ai demandé des avantages. Allez. Ah... Quatre. Non, le nom ne te dit rien. Du tout. Ok. J'ai mon marteau toujours. Je le vois. Je le sens juste. Je le vois. Tu le sens. Tu vois des fois deux yeux rouges comme ça, un peu évanescents qui passent devant, autour de toi. Tu vois des formes, mais rien de tangible en fait. Comme s'il était... Il n'avait pas de corps. Il n'avait pas de corps. Nous nous connaissons, toi et moi. Je te connais maintenant. Qu'est-ce qui arrivera... à celle qui m'a donné le jour, si je ne te suis pas ? Elle dormira... Jusqu'à la fin de ses jours. Sans libération. Sans soulagement. Tu n'entendras plus sa voix. Tu ne verras plus son regard. Tu n'admireras plus son sourire. Et là, je crie juste non, tu vois, très fort comme ça, en balayant la chambre avec le marteau, tu vois, en essayant de taper comme ça. Non, non, non ! Et quand tu tapes comme ça, tu as l'impression en fait de taper à travers une espèce de fumée. Tu vois, s'enfuit, échappe au marteau comme ça, petit à petit. Et en fait, là, dans... Je... Je pense à partir. Je m'assois sur mon lit, épuisé, tu vois, par la journée, par tout ça, par... Là, cet effort-là aussi. Je suis appuyé comme ça sur mon marteau. Parle. Un pacte. Je libère celle qui t'a donné le jour. Et en échange... Un jour... Je te demanderai d'épargner l'un d'entre nous. Et tu ne pourras pas refuser. Qu'est-ce que tu faisais là ? Enfermé depuis des siècles. Tu n'as pas répondu à ma question par qui ? Qui est responsable de ta prison ? De la tienne et de celle de tes soi-disant frères qui sont ces frères dont tu parles. Mes frères sont les esprits comme moi, que certains hommes utilisent ou enferment pour ne pas avoir affaire à leur colère. Ou simplement utiliser leur puissance. Ou simplement utiliser leur puissance. Des rituels anciens. Et pourquoi moi ? Parce que... Je sais que tu tiendras parole. Parce que tu as de l'honneur. Réveille-la. Pendant ta main. J'ai toujours la main droite appuyée sur mon marteau. Et je tends ma main gauche vers lui. Tout à coup, tu vois sa gueule qui se matérialise dans l'espace d'un instant et qui vient... Mordre ta main, son croce s'enfonce. Traverse ta paume. Tu sens des gouttes sur le plancher. Et... Il s'évanouit. Par ton sang. La promesse est faite. Elle se réveillera. La fenêtre s'ouvre grand. Un vent sort comme ça de la pièce. L'arbre en face, juste en face, est secoué par un vent puissant et terrible. Et tout redevient calme. Pendant ce temps. Vous avez rassemblé les enfants. Vous reprenez la route. En fait, vous allez y passer le reste de la nuit. Et au petit matin. Parce que vous étiez déjà au milieu de nuit et les gamins ne sont pas très très rapides et il fait noir et ils ont peur. Au petit matin. Vous arrivez devant le relais qui ouvre ses portes. Que faites-vous ? Vous voyez Asgir qui, d'ailleurs, est dehors. Ils ont installé des tables dehors pour manger et prendre le petit déjeuner. J'ai dormi. T'as dormi ? Toi, t'as eu un repos long. C'est un relais qui peut évidemment pas accueillir 200 enfants. Non, ça va être dur là. Ça va être dur. On a accueilli combien ? La moitié ? Une cinquantaine. Une cinquantaine. Est-ce qu'on reste ici un moment et on fait dormir les enfants ? On peut demander aux deux aubergistes de garder Lyra et les plus jeunes des enfants. Les plus âgés viennent avec nous à Glastair, on ira plus vite. Tu veux continuer à marcher sans recours ? Il ira dit, je ne laisserai pas les enfants seuls. Malgré toute la confiance que j'ai pour vous. Enfin, que j'ai en vous. Alors... Reposons-nous. Prenons une journée. Je suis fatigué. Je suis épuisé. Les enfants sont épuisés. Même chose pour nous. Je suis d'accord. Vous avez raison, Lyra. Prenons une journée. Euh... Moi, je le vois. Et euh... Je lui demande... Bien dormi, Le Borne ? Un sommeil agité, dirais-nous, petite. Tu as fait mon voyage. Vu l'état dans lequel j'étais... Bon, je sais pas, mais... Je tiens toujours debout. Il mange, là, ce gars ? Il est en train de déjeuner, ouais. Moi, je m'approche. Je prends ce qu'il y a dans son assiette. Et euh... En fait, je me serre dans son assiette et je mange comme ça. En le regardant. Et puis, je prends sa chope. Je la vide. Et je la repose devant lui. Et je retourne voir Lyra et les enfants. Moi, je m'avance vers lui et je me hisse sur une chaise à côté. Je me mets... Et je lui dis... Alors ? On est moins grognons ? La nuit m'a fait du bien, oui. Tu as fait mon voyage, toi aussi ? Oh... C'était fatigant. On a pas beaucoup dormi. Elle va rendre un service. Tout petit. Maigre. Comme ça. Grille et sa moustache. Tu as dit quoi ? Ça me fait rire. Ça me fait rire, sur le coup. Grille et sa moustache. Grille et sa moustache. Non, est-ce que... Je suis désolée. Je pourrais pas te rendre ce service. Mais... Peut-être... Peut-être un autre, si tu as besoin. Si tu as mal quelque part. Si tu veux que je... Je te brosse les cheveux. Ou ta barbe. Tu sais, je fais des très jolies tresses. Je pourrais te faire une très jolie barbe tressée. J'en suis persuadé, mais... Si tu t'approches... De mes cheveux. Tu risques bien fort de ne plus jamais revoir les tiens. Alors là... Elle change d'un coup d'attitude. Si tu reparles un jour de mes cheveux et que tu me remenaces une seule fois de mes cheveux, c'est tes cheveux et ta barbe qui vont griller sous mes doigts. Et là, ça fait... Noir. Et je descends de ma chaise. Et je pars. Je reste... Pour cette journée. Ouais, moi, du coup, il y a toujours quand même une aile à côté de moi. Je regarde la petite créature en question partir comme ça. Quand même, je me dis OK, c'est pas n'importe qui, mais bon, attendons. Et... Je suis à côté de Nels sans la regarder. J'ai juste mon doigt dans mon assiette vide où il reste un peu de sauce, quoi. Un peu d'un truc. Et je lui dis... Pourquoi tu es revenu ? Je suis revenu parce que je n'ai pas trouvé ce que je cherchais à se dire. Pardon. Et la suite. Au prochain épisode. C'est bien, j'arrive à finir sur des petites punchlines sympas. C'est cool. La suite au prochain épisode. Ouh. C'est un épisode intense. Pour Asgir, surtout, d'ailleurs. Ouais, ouais, il y a des choses, ouais. Ouais. Des petites. Des petites choses. Des petites choses. On espère que ça vous a plu, en tout cas. N'oubliez pas de mettre toujours des pouces hauts, les abonnements, tout ça, tout ça. Si vous n'êtes pas... Vous êtes abonnés. Vous êtes abonnés. Je suis sûr que vous êtes abonnés. Vous êtes abonnés. Abonnez votre grand-mère, votre grand-père, votre homme. Oui, votre chien. Abonnez toute votre famille. Créez un compte pour votre chien et abonnez-vous pour votre chien, pour qu'il puisse regarder. Votre chat. Vos oiseaux. Les lapins. Les lapins. Votre hamster. Votre serpent. Et vos furets. Ah, les furets. Trop bien. Pardon. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Et nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ça va chauffer dans les chaumières. Vraiment. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Je fais des blagues. On vous dit la semaine prochaine. Et sur ce, passez une excellente semaine. Ciao, 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 ciao! Bye!